Salut à toi, jeune amateur de vidéos un peu farfelues, dérangées ou déjantées. Je sais pas si tu as déjà fait attention à ça. Dans la vie de tous les jours, on utilise tous des expressions auxquelles on ne prête même plus attention tellement c'est courant. Un exemple, ne pas avoir froid aux yeux. On comprend bien que ça signifie ne pas avoir peur. Si on prendrait cette expression au sens propre... Moi, tu as déjà ressenti de froid dans tes yeux ? Mais t'imagines le truc, quoi ! Oh, c'est trop froid, mes yeux ! Donne-moi des petits gants de yeux, s'il te plaît ! C'est trop froid ! What ? Imaginons que... Une personne... Ouais, toi, très très connu. ...une discussion avec un de ses amis, mettons. Prenne tout au sens propre. Elle s'imagine quoi, elle voit quoi ? On lui dit, tu es un cordon bleu. La la la, un petit cordon bleu. Oh, ça serait fou ! J'arrête de tourner autour des cours. Allons-y, allons-y, avouïcou ! Bien joué. Ah, salut, mec. Alors, comment tu vas, vieille branche ? On peut pouvoir vieillir ou quoi ? Non, non, c'est ta façon de parler. Je t'en prie, assieds-toi. En tout cas, ça va, tu n'as pas trop mouillé, malgré le stand de chien. Je t'ai plus des cordes, la vache. Nya. Je t'ai pas vu de chien, ni de corde. Encore moins la vache. Ok. Nya. Tu sais, l'autre jour, je ne t'ai pas raconté. Je suis parti faire du jésus-vitrine. Et je suis tombé sur cette nouvelle vendeuse de chez Planet Fringues. Tu ne m'as pas fait mal, au moins ? Bah, non. Cette fille a le diable au corps, je te jure, ça se voit. Tu vas bien. Tu vas bien. Et j'avoue que j'aurais bien voulu lui rouler une petite pelle, tu sais. Attends, mon merde. Je vais mettre à rouler une petite pelle. Tu vas voir, elle est balle. Mais au moment où j'allais l'aborder, il y a ce mec qui est arrivé, il a ramené sa fraise. Tu sais, en mode hubo-gosse. Il a sorti tout son arsenal de lovers. Tiens, j'ai ramené ma fraise. A commencer à lui jouer sa petite sérénade. Et tu répondras au nom de Bella. Et tous les mecs voudront de toi. Et tu les mèneras en bateau comme ça. Et pour toi, moi, je ne m'appelle pas Maître Kim. Mais fais, tu vas m'appeler Maître Pim. Juste pour un soir. Non, pas toute la vie. Juste pour une nuit. Tu es chameau. Et d'accord. Il lui a fait à l'envers. Et elle, elle n'y voyait que du feu. Et tu répondras à la même chose. C'est un peu dégoûté parce qu'il m'a cassé mon cou. Tain, cette carotte qu'il m'a mis, il a bien profondément... Ouais ! Mon histoire, elle est bizarre. Ben non. C'est juste... C'est juste un coup dans l'eau. Ah bon, bref. Et toi, quoi de neuf ? De neuf, j'ai acheté cette petite montre ce matin en sol. Mais non, mais non, pas ta montre, voyons. Bien qu'elle est sympa. Mais as-tu travaillé depuis la dernière fois que... C'était... Ah non, tu sais, depuis mon dernier rôle sur une petite vidéo sur YouTube, je n'ai rien fait. Pourquoi ? J'ai rencontré un agent et ce mec, il a le pouvoir de faire la pluie et le beau temps dans les milieux artistiques. C'est l'histoire de l'avenir. Par contre, pour travailler avec lui, il ne faut pas avoir un poêle dans la main. Que tu ne caches aucun cadavre dans ton placard. What ? Tu mets le feu ! 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 Il a le bras long. Il pourrait peut-être te filer un coup de main. Nyaa. Je pourrais lui passer un coup de téléphone. What ? Round one. Et qui sait ? Peut-être qu'un de ces jours, tu ferais un malheur. What ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Quel jour. Pourquoi t'as tué mon doudou ? Oh ! Oh my God ! Je t'encherai un petit... Oh my God ! Oh my God ! Mais ça ne va pas bien au cours de la plus potentie, les chiens, les vaches, les cordes, le feu... Ça va pas bien aujourd'hui, t-t-t... Hein ? Bah, quelle mouche t'as piqué ? Les mouches maintenant ! Non mais, eh, le fou de faire soigner... Voilà, mon cher spectateur, c'est maintenant à toi de jouer. N'oublie pas de laisser la réponse à cette question dans les commentaires. Quelle mouche a donc piqué notre jeune ami et cervelé ? S.A. La mouche marron, somme toute classique, qui tourne autour de tes poubelles que tu n'avais pas vu, qui se trouve sur le coussin rouge. Où est son corps ? La réponse B. La mouche noire dégueulasse qui tourne autour de la viande putride qui se trouvait sur la télé. Ou encore, la réponse C. La mouche du futur, la mouche 2.0 est tellement petite que tu ne l'avais pas vue sur le canapé. Ou encore, la réponse T. Nous avions compris que c'était un gros con. Ce n'est pas la peine de nous prendre pour des ânes. Moi, je me tire, tu me fais chier. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Ou si vous ne l'avez pas aimée, vous avez le droit. Chacun fait comme il veut. Mais si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager massivement. Partage, c'est très 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 important. Et surtout, ça ne marche pas. Si vous voulez voir toujours plus de vidéos un peu dérangées, un peu farfelues, abonnez-vous à ma chaîne. C'est juste en dessous, ou c'est juste après. Allez, viens. Oui, toi, là-bas. Et toi aussi. Et... Ah... Toi aussi, là-bas. Venez tous, venez tous. On va se fendre la poire. En attendant, c'est à Mickaël Linford. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Salut ! Ne t'inquiète pas, j'ai pas fouetter mon chat. Magie du montage !